Voilà, là je suis en pause, pause déjeuner. Je voulais un peu nourrir les canards, comme ça, ça va me permettre de réfléchir, etc. Quand tu nourris les canards, ça te plaide à bien réfléchir. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas de canards. Regardez, il n'y a pas de canards. Est-ce que les canards aussi craignent le froid comme moi? Je ne sais pas. Il n'y a pas de canards, regardez. Il n'y a pas de canards, c'est bizarre ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de canards? Voilà. Bonjour mes internautes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve dehors. Oui, on se retrouve dehors parce que c'est le seul moment, c'est le seul moment de la journée que j'ai trouvé pour vous réaliser cette vidéo. Donc, on va se retrouver dehors. Donc, bienvenue au nouveau. Bienvenue au nouveau, moi c'est Martha. Sur cette chaîne, on parle développement personnel, mindset. Et je vous donne plein d'idées business pour que vous puissiez justement lancer votre activité génératrice de revenus. Oui, parce que sur cette chaîne, on est en quête de la liberté financière. Oui, les amis, en quête de la liberté financière parce qu'on ne veut plus subir la vie. On veut vivre notre vie tout simplement. Et donc, merci au nouveau et un grand merci également aux anciens. Merci à toutes ces personnes qui me suivent depuis le début. Franchement, ça me fait plaisir parce que je sais qu'il y en a ici qui me suivent depuis le début. Je le sais. Donc, merci à vous. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet, d'un sujet quand même qui me tient à cœur. Alors, vous savez, je prends toujours le temps de comprendre ma communauté. Je prends toujours le temps de chercher vraiment à comprendre vos besoins, vos challenges, vous voyez. Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Je cherche toujours à cerner vos difficultés, vous voyez. Et dernièrement, je parlais à une personne qui se retrouvait dans mon groupe WhatsApp où justement, enfin, il me faisait part de ses préoccupations, vous voyez. Alors, c'est un jeune homme dans la trentaine. Il veut se lancer en entrepreneuriat, etc. Et en lui posant quelques questions, je me suis rendu compte qu'il était au chômage. Je me suis rendu compte qu'il était au chômage et que bientôt, le Pôle emploi allait arrêter de l'indemniser. Je ne sais pas, il y a une indemnité là, salarié, je ne sais pas si ça dit salarié. Il y a une indemnité que le Pôle emploi vous verse tous les mois lorsque vous avez déjà travaillé, que vous vous arrêtez, vous voyez. Et en fait, ça faisait déjà cinq, six mois qu'il touchait déjà cet argent-là. Et Pôle emploi voulait maintenant couper ces indemnités-là. Donc, il était obligé d'aller travailler. Mais entre-temps, il s'est intéressé beaucoup à l'entreprenariat, vous voyez. Il voulait devenir entrepreneur, etc. Donc, il a testé quelques business en ligne, notamment le dropshipping. C'est ce qu'il me disait. Il a essayé le dropshipping pendant ces mois où il ne travaillait pas, etc. Mais il n'avait pas vraiment des résultats concluants, vous voyez. Il n'y avait pas de très bons résultats, vous voyez. Et on en parlait, etc. Et là, je me suis rendue compte, en fait, que vous savez, beaucoup, beaucoup ici, beaucoup dans la communauté, veulent se lancer en entrepreneuriat parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, vous voyez. Parce que je sais que beaucoup ici, l'entreprenariat devient votre seule option parce que vous ne trouvez pas d'emploi. Vous recherchez un boulot qui vous correspond, un boulot dans lequel vous pourrez vous épanouir. Malheureusement, vous avez du mal à trouver cet emploi-là. Donc, vous vous dites que non, vu que je ne trouve rien, je vais devenir entrepreneur. Je vais devenir entrepreneur, etc. C'est compréhensible. C'est compréhensible parce qu'on entend tellement de choses sur YouTube. Aujourd'hui, surtout dans la communauté africaine, beaucoup d'entrepreneurs se sont lancés dans l'entreprenariat parce que, justement, ils n'arrivaient pas à trouver du travail, vous voyez, ils n'arrivaient pas à trouver du travail. Donc, ils sont devenus entrepreneurs. Mais généralement, si vous suivez tous ces discours de ces personnes, de ces entrepreneurs qui vous disent ça, souvent, c'est des personnes qui vivaient en Afrique, c'est des personnes qui vivaient en Afrique. Ce n'est pas des personnes qui vivaient en Occident, vous voyez. Parce qu'en Occident, ici, franchement, il y a du boulot. Les amis, il y a du boulot. Je ne vais pas faire celle qui vient vous dire « Oh non, devenez entrepreneur ! » Parce que non, en Occident, il y a du boulot. Mais sauf qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas se vendre. Il y a certaines personnes qui ne savent pas rédiger un CV. Il y a des personnes qui ne savent pas se défendre lors des entretiens d'embauche, vous voyez. C'est pour ça que vous avez du mal à vous retrouver, vous avez du mal à trouver un travail qui vous correspond, vous voyez. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle de ces sujets-là. Vous savez, devenir entrepreneur, c'est une aventure. C'est une aventure sémée de beaucoup d'embûches, vous voyez. Et lorsque, financièrement, ça ne va pas, ça ne va pas, dites-vous que vous n'allez pas tenir longtemps sur le long terme, vous voyez. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque vous êtes peut-être parent, vous avez déjà des obligations, vous avez des enfants. Même lorsque vous êtes jeune, peut-être que vous avez des obligations, vous avez des charges fixes. Vous pouvez avoir un loyer à payer, vous pouvez avoir certains besoins vitaux comme ça, par exemple, se nourrir, se vêtir, se coiffer. En fait, vivre, vivre tout simplement. Et tout ça, ça demande de l'argent. Et lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, souvent, c'est pas tout de suite que votre activité va vous générer de l'argent. C'est pas tout de suite que votre activité va grandir. Ça demande du temps. C'est comme un jardin. Au début, il n'y a rien. Au début, c'est le vide. Il faudra semer. Il faudra arroser. Il faudra entretenir, etc. L'entrepreneuriat, c'est ça. Et lorsque vous n'avez pas de ressources, lorsque vous-même, lorsque vous-même en tant que personne, vous n'arrivez pas à vous satisfaire vous-même, ça va devenir très compliqué d'avoir des résultats. D'avoir des résultats dans votre activité, vous voyez. Tout ça, pourquoi ? Parce que, déjà, vous vous sentez mal, vous êtes frustré, vous n'arrivez pas à payer votre loyer, vous n'arrivez pas à vivre. Souvent, vous délaissez vos enfants, vous délaissez votre entourage parce que vous êtes là à fond dans votre activité. Votre activité peut prendre du temps. Ça peut prendre six mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre un an et demi, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre trois, ça peut prendre plus, vous voyez. Donc, c'est super important de comprendre qu'au début, il faut concilier l'entrepreneuriat et le salariat. Les amis, c'est ce que moi, je fais, c'est ce que moi, je fais. Et ça ne veut pas dire que dans mes activités, dans mes activités d'entrepreneuriat, je n'ai pas des résultats. Bien sûr que j'ai des résultats, mais je garde mon travail. Je garde mon travail parce que moi, j'aime bien ce que je fais, vous voyez. Je garde mon travail malgré que je suis dans l'entrepreneuriat, mais j'ai mon boulot aussi. Ça me permet d'être relax dans la tête, vous voyez. Ça me permet de me satisfaire moi-même, de satisfaire mes besoins en tant que femme, en tant que personne, vous voyez. Ne gobez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, beaucoup viennent et racontent leur histoire personnelle. Beaucoup viennent et s'inventent une vie. C'est du storytelling. Des fois, ici, il y a des gens qui s'inventent une vie. Juste pour vous attirer, juste pour vous séduire, juste pour toucher votre cœur. Ces personnes-là utilisent les sentiments, vous voyez, pour vous émouvoir. Oui, je n'ai jamais travaillé, j'avais le mindset qu'il fallait, je me suis battue en un an, en six mois. Mon activité a fait ceci, mon activité a fait cela. Non ! Des fois, des fois, c'est du fake. Des fois, c'est faux, les amis. Je suis venu vraiment à parler à toi qui a cliqué sur cette vidéo. Si vraiment l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu as envie de faire, commence par te trouver un boulot. Commence par rédiger ton CV. Commence par rédiger ta motivation et va postuler. Va postuler sur Indeed. Va postuler directement au siège des entreprises dans lesquelles tu désires travailler, vous voyez. Arrêtez de croire qu'un entrepreneur, c'est une personne qui est là, qui est tout le temps là, qui ne travaille pas. Non, non, non. Au début, votre projet, votre idée, votre business est tout d'abord à l'étape embryonnaire. Vous devez avoir une autre source de revenus. Et la source de revenus stable pour toutes ces personnes qui habitent en Occident, c'est justement, vous trouvez un travail, c'est avoir un job. Peu importe le job, tant que ça vous ramène de l'argent, allez-y les amis, trouvez-vous un job. Travail, travaille et concentre-toi sur tes projets. Après, oui, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de concentration, ça vous fait énormément de travail. Parce que oui, croyez-moi, ça vous fait énormément de travail, mais au moins financièrement, ça vous aide à tenir, vous voyez. Au moins financièrement, ça vous aide à vous faire plaisir vous-même. Parce qu'encore une fois, l'être humain est énergie. Lorsque vous dégagez des bonnes énergies, ces énergies reviennent à vous. C'est-à-dire, vous attirez les bonnes personnes, vous attirez les bonnes ondes, vous attirez les bonnes activités, vous attirez la clientèle. Parce que vous-même, vous dégagez une énergie positive. Mais lorsque vous dégagez une énergie négative, tout ce que vous allez faire ne mènera à rien. Pourquoi vous dégagez une énergie négative ? Parce que vous n'arrivez même pas à vous satisfaire vous-même. Vous avez des problèmes d'argent, vous êtes endetté, vous n'arrivez pas à vous faire plaisir. Plein de choses comme ça, ça peut nuire à votre croissance. Vous voyez ? Super important les amis. Trouvez-vous un job. Trouvez-vous un job. Et pour ceux qui sont courageux, je parle vraiment aux jeunes. Aux jeunes qui ont peut-être un bac plus deux. Peut-être que vous avez des aptitudes. Oui, peut-être que vous avez des aptitudes. Oui, j'appelle des aptitudes. Les aptitudes, par exemple, vous êtes le genre de personne qui apprend vite. Vous êtes le genre de personne qui est assez autonome. Vous êtes le genre de personne qui a le savoir-vivre, le savoir-vivre, le savoir-être dans le milieu professionnel. Vous êtes le genre de personne qui aime apprendre. Vous êtes curieux, etc. N'hésitez surtout pas à postuler à des postes avec beaucoup de compétences. Ne vous dites pas, j'ai les aptitudes, mais je n'ai pas les compétences. Ce n'est pas grave les amis. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, je sais de quoi je parle. Beaucoup d'entreprises s'en foutent des compétences. Oui, le monde évolue. Beaucoup d'entreprises s'en foutent des compétences. Les entreprises aujourd'hui cherchent des personnalités. Oui, beaucoup d'entreprises aujourd'hui cherchent des personnalités. Développez votre personnalité. Il ne faut pas avoir peur. Allez sur une vide. Regardez les fiches d'emploi. Regardez les compétences que le poste en question demande. Regardez les tâches que le recruteur a mis sur sa fiche d'emploi, etc. Et adaptez tout ça à votre CV. Ne faites pas un CV et vous dites, je vais envoyer partout. Non. Faites vraiment un CV qui correspond au type de poste que vous désirez avoir. Et je vous conseille quand vous êtes jeune, cherchez des postes avec des vraies compétences. Avec des compétences palpables. Avec des compétences actuelles, vous voyez. Parce que oui, ça existe. Même si vous n'avez pas les compétences, lors de votre entretien, défendez votre personnalité. Défendez vos aptitudes. Et laissez-moi vous dire que vous allez faire la différence. Vous allez faire la différence. Soyez malin. Oui, vous voulez devenir entrepreneur. Mais si actuellement, vous n'avez pas d'argent, comment vous allez faire? J'entends souvent ici les gens vous dire, oui, tu peux lancer un business avec 0 euro. C'est totalement faux, les amis. Mais il n'y a pas de business que vous pouvez lancer avec 0 euro. Ça n'existe pas. Même si c'est un business en ligne, vous avez besoin d'un ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous allez faire comment? Vous avez besoin d'une connexion Internet. Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous allez faire comment? Vous avez besoin de lancer vos publicités. Il faut payer la publicité. Sans publicité, vous allez faire comment? Pour vous inscrire juste sur Paypal, vous devez avoir de l'argent. Juste pour vous inscrire sur Stripe, vous devez avoir de l'argent. Tout ça, ça requiert de l'argent. Donc, il n'y a rien qui commence avec 0 euro. Il faut commencer avec quelque chose. Et l'emploi, votre boulot, va vous permettre justement de payer toutes ces petites choses au début. Vous voyez? Donc, ne négligez pas le salariat. Vous voyez? Ne négligez pas le salariat. Vous voyez? Sur le long terme. Il faut que vous ayez une vision forte. Il faut que vous ayez une vision sur le long terme. Vous voyez? Et battez-vous pour que votre projet prenne vie. Vous voyez? Et pour ça, trouvez-vous un travail. Devenez salarié. Ça ne tue pas. Oui, ça vous donne énormément de travail. Oui, vous serez appelé à dormir plus tard que d'habitude. Vous serez appelé à vous réveiller plus tôt que d'habitude. Mais alors, ce n'est pas grave. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Vous voulez vous construire votre liberté financière. Donc, allez-y. Rien n'est acquis. La vie, c'est un combat. Mets tes gants de boxe et va te battre. Va te battre. Arrête d'admirer la vie des gens. Arrête de suivre tous les youtubeurs sur YouTube. Arrête ça. Va te créer ta propre vie. Arrête de rêver. Il y a trop de rêveurs dans la communauté. Les jeunes aujourd'hui sont devenus des gros rêveurs. Arrêtez de rêver. Voilà. Moi, je vais reprendre. Je vais sûrement partir. J'espère que le message est passé. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout autour de vous. Parce que je pense que ce genre de vidéo peut édifier énormément de personnes. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye.